Bonjour à tous, merci à tous de participer à ce webinaire. Je suis avec Nicolas de Coqtrotter qui va vous présenter aujourd'hui ces nouveaux widgets d'usage à l'accueil de vos offices. Avant de commencer, j'aimerais juste vous introduire les petits outils d'utilisation de Zoom. Si vous avez des questions à poser à Nicolas, utilisez bien l'outil de questions-réponses, ça nous permettra de voir toutes vos questions et d'éviter d'en oublier quelques-unes. Et pour information, ce webinaire, comme d'habitude, est filmé et est enregistré et les replays seront disponibles en ligne sur notre site. D'ailleurs, l'article existe déjà pour la présentation. Alors, Nicolas, je te laisse prendre la main sur la présentation. Allez, top. Bonjour à tous, je vais partager l'écran. Est-ce que, Laurie, on voit bien mon écran ? Oui. Top, super. En tout cas, bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux et en tout cas sur ce webinaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous et échanger aussi autour de nos outils. J'ai prévu en tout cas un format un peu interactif, justement, vu qu'on est quand même pas mal connectés. Histoire de vous faire un peu participer et qu'on puisse aussi échanger sur tous ces différents petits outils. Alors, juste pour m'introduire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Garcin. Je suis le fondateur de Coop Troteur depuis maintenant 4 ans. On est une équipe de presque 10 personnes, basée un peu à Nice, à Montpellier et à Lyon. Donc, voilà, on a différentes petites antennes. Et donc, on s'est spécialisé en tout cas dans la création de widgets un petit peu sympas, innovants pour les sites Internet des offices de tourisme. Et on fait aussi des outils métiers pour les conseillers en séjour, pour essayer d'apporter une petite touche digitale dans votre quotidien, essayer de répondre aussi à des besoins de terrain. Voilà, donc on se caractérise vraiment comme ça. Sachez aussi, donc forcément, au bout de 4 ans, à force de développer tous ces petits outils, on fait aussi des sites de destination, donc plus pour des CRT, des ADT, donc plutôt des grands comptes. Et donc, partir ici, par exemple, c'est une qu'on a eu la chance de travailler sur ce beau projet. Donc, en tout cas, merci aussi à Pidae pour ce webinaire, pour l'organisation. Et si ça vous va, on va pouvoir démarrer. Alors, juste, j'aime bien le repréciser, parce que c'est vrai que depuis 4 ans, je suis beaucoup en contact avec les offices de tourisme. J'essaie aussi d'aller sur le terrain pour me rendre compte un petit peu de votre quotidien. Et ça m'inspire beaucoup, en tout cas, ça inspire beaucoup l'équipe dans justement la conception d'outils qui font sens et qui ont, on va dire, un esprit un petit peu opérationnel. C'est aussi ce qu'on recherche à faire dans toutes nos créations, que ça fasse sens et que ça a un impact concret, en tout cas, dans votre quotidien. Donc, c'est vrai que j'aime bien le repréciser. Et si je dois synthétiser peut-être un petit peu les différents enjeux auxquels on répond, c'est d'une part apporter de la valeur à vos socios pros, parce que c'est vrai que beaucoup d'offices de tourisme ont des logiques de cotisation, donc avec des cotisants, etc. Donc, pouvoir démontrer et être capable de justifier un petit peu tout l'apport et toute la visibilité et tous les avantages, en tout cas, que vous pouvez offrir à vos socios pros, c'est quelque chose qu'on essaie de mesurer dans l'ensemble de nos outils. Et donc, ces outils, en vocation aussi, apporter de la valeur à vos pros, satisfaire les visiteurs, forcément, notamment pour l'accueil physique, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui de comment dynamiser l'accueil, en tout cas, faire en sorte que l'accueil, peut-être demain, soit une expérience ou même une attraction touristique, en fait, sur le territoire. Il faut peut-être le voir comme ça. Donc, comment réussir à capter davantage de visiteurs ? Et le gros sujet auquel on essaie aussi de répondre, c'est vous faire, en tout cas, vous faire rayonner en dehors des murs, donc toutes ces personnes qui ne pensent pas forcément à venir sur le site Internet ou en accueil physique, comment faire pour réussir quand même à les capter et à leur transmettre toutes les informations que vous souhaitez leur transmettre ? Voilà, donc c'est tous ces enjeux-là qu'on essaie de répondre. Et donc, ce sont les différents outils que je vais vous présenter. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est qu'on aille très vite dans le concret. Donc, j'ai prévu plein de petites vidéos pour que vous puissiez vous immerger, en fait, dans les outils, que ça puisse peut-être aussi vous inspirer, peut-être, pour votre quotidien. Et voilà, j'ai prévu un petit format interactif pour qu'on puisse aussi échanger sur ces outils, puissiez me donner votre retour. Et j'ai deux, trois petits débats aussi que j'aimerais partager avec vous si on a un petit peu de temps. Alors, si je dois, je vous... En guise de sommaire, pour vous présenter un petit peu les différents outils que je vais vous présenter, je ne vais pas tous les présenter aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objet, mais j'ai sélectionné, on va dire, ceux qui sont les plus pertinents, en tout cas, quand on démarre l'aventure avec Coqtrotter. Le premier, c'est vraiment un outil pour les conseillers en séjour. Donc ça, on va le voir, je vais vous le détailler. Mais l'accueil physique, pour moi, c'est ce qu'il y a peut-être de plus stratégique demain, parce que ça traduit votre expertise, ça traduit la relation que vous allez tisser aussi avec les visiteurs. Donc, c'est comment créer une expérience un petit peu innovante, un petit peu sympa, et que le conseiller en séjour soit au cœur un petit peu du réacteur. Le deuxième, alors ça, c'est vraiment pour les offices qui créent beaucoup de contenu. Donc, ça, on le verra tout à l'heure. Beaucoup de contenu inspirationnel, ceux qui travaillent beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Comment faire pour aller un petit peu plus loin dans l'expérience des visiteurs ? C'est-à-dire que tous ces contenus que vous allez concevoir, ça peut être aussi sympa qu'une fois qu'on est sur place, donc pendant le séjour, on arrive aussi à capitaliser sur ces contenus et en profiter réellement sur place. Donc ça, on verra tout à l'heure. C'est assez sympa comme outil. Et le dernier, c'est celui qui marche quand même le plus souvent, qui est très simple en plus à mettre en place. C'est un accueil chez vos hébergeurs. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en lumière toute votre offre, tout le contenu directement chez vos hébergeurs, vos gîtes, vos meublés, ou même certaines de vos structures d'hébergement un peu plus importantes. Donc, on verra ce petit outil qui est très efficace et qui permet de capter toute la main touristique qui sont drainées par vos structures d'hébergement. Et en plus, ça fait un petit plus pour vos sociopro. Voilà un petit peu pour le sommaire. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va explorer chaque petit outil. Et j'ai des petites vidéos pour que vous soyez vraiment dans le vif du sujet. Allez, je démarre. Donc, le tout premier. Ce que je vous disais, c'est qu'on appelle ce petit module liste d'envie. Donc, en fait, c'est vraiment un outil pour l'accueil physique, pour les conseillers en séjour. C'est vrai que là, on commence un petit peu, en plus post-Covid, à réfléchir, à transformer un petit peu nos accueils. Quand j'échange beaucoup avec des offices de tourisme, il y a ce côté moins de brochures et peut-être apporter une touche un petit peu de digital dans nos accueils physiques. Moi, en tout cas, c'est vraiment personnel, mais je suis assez convaincu de l'accueil physique. Des fois, certains offices me disent que c'est peut-être de moins en moins dans la stratégie de l'office, mais je pense que c'est super important. Et la clé pour moi, c'est de créer une expérience en fait en accueil et que finalement, j'aimerais que l'accueil physique soit presque une attraction touristique en fait en soi et que toutes les personnes qui arrivent ou qui viennent un petit peu s'inspirer avant ces jours, très vite, on leur conseille d'aller en office de tourisme parce que justement, il y a une expérience à vivre, il y a quelque chose de sympa, d'atypique et en plus, pourquoi pas nouer aussi le lien entre les conseillers en séjour et le visiteur. Donc, pour moi, il y a un vrai sujet là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de penser l'outil que je vais vous présenter. Ce qui est aussi essentiel, cette façon, je pense qu'on est assez tous d'accord, c'est de conserver ce côté humain, donc cette relation et ce contact social qu'on a en accueil physique parce qu'il faut savoir quand même que ceux qui font la démarche d'aller en accueil physique, c'est qu'ils recherchent d'une part votre expertise et votre connaissance très fine du territoire, mais aussi ce contact social, cette expérience un petit peu humaine qui est importante aussi pendant le séjour. Et donc, l'outil qu'on a essayé de concevoir, ce n'est pas du tout pour remplacer le conseiller en séjour, mais seulement une aide pour apporter une réponse personnalisée. Donc, ça, c'est aussi ce côté créer une expérience et créer de la personnalisation, en tout cas dans ce qu'on est capable de proposer aux visiteurs. Il y a ce côté rapidité parce que forcément d'accueil physique, il y a aussi cet enjeu en tout cas d'aller assez vite dans la création en tout cas de contenu. Et je sais, en tout cas pour beaucoup, qu'à l'accueil actuellement, il y a peut-être plus de personnes âgées qui sont peut-être moins sensibles ou digitales, il n'y a peut-être pas encore une clientèle qui est adaptée, mais je pense sincèrement que justement, cet outil peut convenir un petit peu à tous les âges et par des petites fonctionnalités, justement, peut-être du print PDF, on verra tout à l'heure, ça peut aussi répondre à des demandes pour des personnes un peu plus, en tout cas qui sont plus à l'aise avec le papier. Donc voilà, conserver en tout cas la partie humaine. Et le dernier sujet, donc ça, on en parlera tout à l'heure, j'ai un petit débat en tout cas, et j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus, c'est qu'on cherche une fois que le visiteur, il est déjà venu en tout cas dans l'office, vous avez en tout cas apporté une réponse personnalisée qui est simple, qui est efficace, c'est comment faire pour garder le lien et communiquer avec ce visiteur pendant ses jours. Ça, je pense que c'est la prochaine étape, c'est réussir à tisser ce lien et pouvoir le capter, pouvoir lui échanger des informations avec lui pendant son séjour. Voilà un petit peu sur les grandes lignes de ce qui nous a animés, ce qui nous a fait réfléchir à comment constituer et créer un petit peu cet outil. Alors, je vais vous présenter la petite vidéo en conséquence. J'espère qu'on voit bien l'écran. Alors, comment ça se passe ? Ce qui est assez sympa, c'est que cet outil d'accueil peut être greffé sur le site Internet, ce n'est pas obligatoire du tout, mais je sais que certains offices aiment bien que ça soit aussi mis en place sur le site Internet pour que les visiteurs qui sont sur le site, les internautes, puissent aussi en bénéficier. Alors, comment ça marche ? L'objectif, c'est que, là, je vous fais la démonstration, on vient cliquer sur le bouton, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois qu'on est donc sur l'interface, comment ça se passe ? On tombe sur une interface très simple où on découvre facilement toute l'offre du territoire. Donc, bien entendu, c'est lié à vos sélections à Pidae. Tout est bien sûr connecté à Pidae. Donc, on vient réfléchir ensemble à l'arborescence en amont, bien entendu. Et donc, là, vous avez une interface très simple, vous allez pouvoir découvrir toute l'offre. Alors, j'ai beaucoup d'offices qui me disent, oui, mais en accueil, ce n'est pas forcément évident d'avoir ce contact, en tout cas, cet échange avec le visiteur et en même temps être sur l'ordinateur. Souvent, ce que nous, on a remarqué, c'est quand il y a un double écran, ça marche un peu mieux, le visiteur collabore avec vous un petit peu dans cette création de, vous allez voir, de listes d'envie. Et donc, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, là, je vous montre un exemple. Quand on clique sur une feuille, enfin, sur une fiche Pidae, on a tous les contenus, bien sûr, sur Pidae. Si vous avez mis de la documentation PDF, par exemple, sur Pidae, elle ressort. Si vous avez mis un tracé GPX, ça ressort aussi. Vous avez, bien sûr, tout ce qui est horaire, les contacts, toutes les informations, en fait, qui sont issues d'Pidae. Et là, tout ce que, finalement, le conseiller a en séjour à faire, c'est de venir mettre des cœurs, en fait, sur les différentes fiches qui sont pertinentes pour le visiteur. Vous avez, bien sûr, des filtres qui sont en lien avec les critères, avec les critères internes aussi que vous avez utilisés, donc, qui sont propres à votre office. Donc, on peut vraiment personnaliser l'expérience parce que, à partir de vos différents personnages sur le territoire, vous pouvez répondre facilement à leurs besoins, en termes de randonnée, en termes d'activité, etc. Ce qui peut être aussi intéressant, et c'est ça qu'on s'est attaché à faire, on s'est rendu compte qu'en accueil, il y a souvent un petit peu les mêmes besoins. Donc, certains offices me disaient, alors, Nicolas, c'est bien, on vient cliquer facilement sur les cœurs, c'est super simple, mais entre nous, on a toujours un petit peu les mêmes demandes et on perd du temps à venir sélectionner toujours les mêmes fiches à Pidae. Donc, ce qu'on a permis, ce qu'on prévoit, c'est qu'en fait, au tout début de l'interface, en fait, la première rubrique, ça va être donc des listes de recommandations. Donc là, vous avez, je pense, compris un petit peu le système, c'est que vous allez pouvoir concevoir en amont des petits packages, en fait, des petites, des listes de fiches à Pidae sur une thématique bien précise. Ça peut être, voilà, sous la pluie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça peut être le top 5 des randonnées, ça peut être un parcours type sur trois jours, etc. Et donc ça, ça permet quoi ? Ça permet donc d'une part, en fait, quand vous êtes en accueil, de pouvoir sélectionner aussi rapidement ces listes de recommandations et y ajouter aussi des fiches sur mesure en fonction de la demande client. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc vous tombez, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, on vient cliquer sur le petit bouton en haut à droite pour accéder à la page où on a tous les différents favours. Donc une fois qu'on est là-dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a toutes les fiches à Pidae qu'on a mis en coup de cœur et les listes de recommandations qu'on a sélectionnées. Donc vous avez vu, en termes d'expérience, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a un échange avec le visiteur, on met des coups de cœur, on vient sélectionner des listes de recommandations déjà préconçues, et on a cette page finale où on a aussi la carte interactive. Donc ça, c'était super, c'était la première étape. Ce qu'on s'est dit, pareil, pour essayer de créer une expérience, pour aussi apporter cette touche un petit peu personnelle du conseiller en séjour, on s'est dit, ce qui peut être cool, c'est que le conseiller en séjour puisse mettre des petits commentaires sur chaque fiche à Pidae. Donc là, vous avez la nouvelle interface qui a évolué tout récemment. Et en fait, sur chaque fiche à Pidae, on peut venir mettre un petit mot. Donc imaginons, c'est un restaurant, on va pouvoir mettre, surtout aller goûter ce plat-là, c'est super. Pour telle randonnée, je vous conseille de vous arrêter à tel point de vue parce qu'il y a telle ou telle chose. Et là, l'idée, c'est qu'on vient vraiment apporter cette petite touche, une petite touche personnelle. Et le conseiller en séjour est capable aussi d'exprimer son point de vue et être un petit peu l'ambassadeur du territoire comme il se doit de l'être. Voilà, donc ça, c'est la petite touche sympa. Et une fois qu'on a terminé ça, le conseiller en séjour, il va pouvoir partager cette liste de recommandations aux visiteurs, cette liste d'envie aux visiteurs. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a, je vous montre encore la petite vidéo. Voilà, donc il y a plusieurs manières de le faire. Vous avez donc par SMS. Donc là, c'est une option, bien sûr, qui est un peu plus coûteuse parce que le coût du SMS est plus important. Donc, vous avez l'option SMS, vous avez l'option mail. Et il y a aussi, alors on ne le voit pas ici sur le partage d'écran, mais il y a aussi l'option impression PDF, où vous avez la capacité de venir personnaliser votre couverture et donc de pouvoir imprimer votre PDF pour les personnes qui ont besoin en tout cas de la partie papier. Voilà, donc juste pour revenir sur tout ce que vous avez présenté, le conseil en séjour discute avec le visiteur, il met des coups de cœur, il récupère des listes déjà préconçues, il peut venir ajouter des petits commentaires personnalisés sur chaque fiche et ensuite, il partage ça soit en papier, donc sur la version print, soit directement par SMS ou par mail. Donc, bien sûr, là, volet GRC, donc captation de données, vous avez donc le mail et le numéro de téléphone qui peut être aussi donc récupéré. Donc, ça, c'est important pour la remontée de données. Et puis ensuite, vous avez envoyé ça, le visiteur peut partir et vous pouvez donc facilement recommencer l'expérience. Vous avez un bouton d'accès rapide pour venir recommencer et réinitialiser en fait l'interface pour repartir sur un nouveau visiteur. Côté visiteur, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il reçoit un petit SMS ou un mail et donc, il a accès à un lien unique et ce lien unique, ça va être en fait l'interface un petit peu dédiée pour le visiteur. Alors là, sur le partage d'écran que je vous montre, ce n'est pas personnalisé, vous pouvez bien sûr mettre un petit peu à vos couleurs avec votre logo, c'est vraiment l'objectif, ça sent un petit peu au coudeur de l'office de tourisme. Et donc, qu'est-ce que le visiteur a ? Ce qui est bien, c'est qu'il n'a loupé aucune miette de tout ce que lui a raconté le conseiller en séjour. Parce que c'est vrai qu'habituellement, quand on est en accueil physique, le conseiller en séjour nous entoure des points d'intérêt sur une carte, on nous partage énormément de choses, on n'a pas le temps de tout noter, donc c'est un petit peu dommage, c'est une expérience vécue. Alors que là, on a une interface, on retrouve toutes les fiches API, on retrouve les petits commentaires qu'il nous a laissés, on a la carte interactive, voilà. Donc en fait, on peut retrouver toutes les informations. Si je clique sur une randonnée, je peux retrouver le tracé GPX et donc j'ai toute cette information qui est un petit peu là au jour le jour. Petite chose qu'on permet de faire, vous voyez, vous avez un petit bouton organiser en bas. Et là, c'est juste pour le visiteur, pour qu'il puisse être plus dans la création de parcours de séjour, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réorganiser en fait ces fiches API comme il le souhaite, soit par catégorie, soit par thématique. Chose qu'on a rajouté, c'est aussi la capacité de trier, en fait d'avoir une organisation jour par jour. Cette organisation jour par jour, en fait, elle va se baser sur les horaires d'ouverture qui est sur Happy Day, en fonction aussi de la durée de séjour du visiteur et de là où il loge. Et donc ces informations qu'on récupère, notamment les dates de séjour, l'information de là où il réside, ou en tout cas il loge pendant son séjour, c'est des informations qu'on va pouvoir aussi vous remonter. Et donc typiquement, là vous avez une organisation jour par jour qui peut être intéressante pour le visiteur, avec des optimisations aussi de trajet ou des préconisations de comment organiser le voyage. Bien entendu, ce n'est pas du tout fixe ou bloqué, le visiteur peut venir réorganiser comme il en vit l'ensemble de ses fiches. Voilà un petit peu l'expérience et comment ça marche aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la version telle qu'elle est aujourd'hui. Juste, je pense, Laurie, on peut lancer le premier petit sondage. Ce qui m'intéresse là de savoir, donc je connais un petit peu toutes les contraintes ou tout ce qui peut se passer un petit peu en accueil physique, une clientèle qui n'est pas forcément adaptée, le fait qu'il y ait forcément un peu moins de monde aussi en accueil. Ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir un peu votre retour sur, avec tout ce que je vous montre, est-ce que ça fait sens en tout cas en accueil d'une part ? Et est-ce que pour vous, ça répond à ces enjeux d'accueil un petit peu personnalisé, de rapidité de traitement ? Je sais que certains peut-être ont l'outil édit sur self, donc voir un petit peu, est-ce que ça se complète ou est-ce que justement vous éprouvez des sujets ou des difficultés aussi en accueil que je n'ai peut-être pas aussi réussi à traiter. Vous avez une petite question, si vous pouvez en tout cas essayer d'y répondre, mais l'idée, c'est de savoir si cet outil répond à vos besoins, si ça vous semble adapté à tous les âges, si c'est aussi COVID-friendly parce qu'on essaie d'éviter la partie brochure et d'avoir de la donnée en dynamique. Je vous laisse peut-être une petite minute pour essayer de répondre. Et après, on attaque sur le petit débat pour la suite. C'est vrai que ça m'intéresse d'avoir votre avis. On a une petite question ici. Ah, tu peux peut-être la prendre si tu veux. Tu veux qu'on la fasse maintenant ? Du coup, il y a une question qui demande si le client a fait une sélection de dates à Agenda et que de nouvelles dates sont ajoutées sur Apidae et entre-temps, est-ce que le lien se met à jour automatiquement ? Alors, attends, repose la question, je n'ai pas bien compris. En fait, si le client, il a fait une sélection Agenda sur l'application et que dans Apidae, on fait une modification de dates ou on ajoute de nouvelles dates, est-ce que ça sera mis à jour sur l'application automatiquement ? En fait, ce qui se passe, c'est que le visiteur, il a accès en effet à tout ce que le conseiller en séjour lui a donné accès, mais il peut aussi revenir sur la plateforme initiale, c'est-à-dire là où il y a toute l'offre. Donc, il peut à tout moment revenir sur l'Agenda et revoir toutes les offres qui sont là. Donc, en fait, lui, il a son interface propre, mais il peut aussi revenir et ajouter des contenus au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Mais s'il y a des nouvelles fiches Agenda qui remontent, en effet, il peut y accéder en revenant sur l'interface mobile. OK, bon, on peut peut-être passer à la suite. Je ne sais pas si beaucoup de monde ont pu répondre. Moi, ce qui m'intéresse... On a une réponse. Oh, ben top. Voilà, super. Merci en tout cas. Donc là, je pense qu'on va pouvoir lancer la deuxième question. Donc là, c'est plus un débat. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, c'est comment nouer un lien un peu privilégié avec le visiteur pendant son séjour. C'est vrai qu'il y a différentes manières de le faire. Mais ce qui peut être intéressant, l'étape d'après, en tout cas dans cet outil, c'est de pouvoir interagir avec ce visiteur pendant son séjour. Donc, on a pensé à différentes choses. Voilà, donc c'est pour voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. On discute beaucoup avec des offices de tourisme sur ce sujet, sur cette partie interactivité et comment faire pour apporter ce côté un peu singulier, en tout cas via cette interface-là. Donc, il y a différents choix. Soit ça peut être un chat conversationnel où, en fait, le visiteur, il vient poser ses questions et sur les horaires d'ouverture de l'office, l'office peut y répondre. Sinon, c'est peut-être une intelligence artificielle vu qu'aujourd'hui, il y a quand même des grosses avancées sur le sujet. Ça peut être juste qu'en fait, sur l'interface, il y a un onglet, un menu avec toutes les actus du territoire. Donc, ça peut être l'agenda. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être, vous pouvez venir vous pousser des contenus, des articles qui sont sur votre site Internet ou que vous pouvez créer directement chez nous, par exemple. On peut réfléchir à des campagnes push notifications aussi. Bon, ça demande aussi beaucoup de travail côté back-office pour vous et ce n'est pas l'objectif, mais à voir. Ça peut être aussi, en fait, pour un petit peu créer du lien avec le visiteur, c'est leur permettre de donner peut-être leurs avis, enfin, leur avis ou de partager des expériences pendant ces jours. Donc, en fait, ils peuvent créer des stories, ils peuvent créer des articles. C'est réfléchir comment essayer d'engager un petit peu le visiteur et comment vous avez envie aussi d'interagir avec ces visiteurs. Alors, ça peut être, vous pouvez me dire, bon, non, en fait, c'est trop compliqué de notre côté à maintenir. Enfin, voilà, c'est ici d'avoir votre avis sur ce sujet. Je vous laisse un petit peu répondre. Et pour ceux que, de toute façon, ça intéresse, on aura peut-être l'occasion d'échanger plus tard et de revenir un peu sur cette partie interactivité avec le visiteur. Je vous laisse peut-être encore peut-être 15, 20 secondes pour ceux qui souhaitent un petit peu s'exprimer. C'est vrai qu'on a peut-être pu faire une réponse autre, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a encore peut-être des réponses qui arrivent ? Oui, je ne m'en rends pas compte. Là, il y a 23 répondants. OK, top. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont répondre. Alors, ça marche. En tout cas, merci pour vos retours. C'est super important. Et comme je vous disais, je suis vraiment content qu'on puisse échanger à nouveau sur ce sujet qui est, je pense, assez important. Parfait, Laurie. Merci beaucoup. Voilà pour ce premier petit outil que je voulais vous présenter, qui est vraiment un outil d'accueil. Et je pense qu'il y a peut-être une expérience. On peut aller beaucoup plus loin encore dans l'outil, mais il y a quelque chose à faire sur ce sujet. Deuxième petit outil. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui créent beaucoup de contenus. Alors, c'est vrai que moi, je discute avec beaucoup d'offices. Il y en a qui créent des contenus de temps en temps. Il y en a qui n'en créent pas forcément. Il y en a qui en créent beaucoup, justement. Donc, Laurie, peut-être qu'on peut lancer juste la troisième petite question, peut-être juste avant de démarrer. Voilà, que je sois au courant un petit peu déjà du panel. Comment actuellement, en fait, sur cette partie blog, est-ce que vous créez beaucoup de contenus un peu inspirationnels sur votre site Internet ? Est-ce que vous avez une partie blog ? Est-ce que vous créez des articles, mais peut-être qu'ils sont peut-être peu renouvelés ? Ou est-ce qu'au contraire, pour le SEO, pour votre partie blog, vous faites énormément de contenus inspirationnels ? Voilà, donc juste avoir votre avis un peu et votre retour là-dessus. Parce qu'en fonction de vos réponses, c'est vrai que cet outil peut être plus ou moins pertinent. On vous laisse peut-être une petite minute pour répondre. Et après, je vous montre ce petit outil qui est assez sympa et qui, je pense, peut être l'étape d'après pour aspirer davantage et créer de l'impact, en tout cas, pendant ces jours. Est-ce que Laurie, on a eu un petit peu des réponses ? Peut-être que je peux continuer. On a à peu près le même nombre de répondants que les autres. Est-ce que tu veux les résultats ? Oui, alors sur cette partie-là, ça peut être intéressant d'avoir les résultats. Comme ça, je peux adapter un petit peu le contenu. D'accord, OK. Donc, en fait, vous êtes quand même en majorité, vous créez quand même pas mal de contenus. Je note qu'il y en a presque, la plupart créent régulièrement du contenu. OK, top, super. Merci en tout cas, Laurie, pour ce petit retour. Hop, alors donc, comment ça fonctionne ? Ce petit outil, une application, donc juste pour vous expliquer le besoin. Souvent, on se rend compte que sur l'outil Internet, vous avez créé beaucoup de contenu inspirationnel. Et ça, je trouve ça super important. C'est un petit peu ce que tous les visiteurs recherchent quand ils vont sur des blogs, quand ils vont sur Internet, c'est avoir ce côté un peu inspirationnel avec du contenu écrit. Et ça, pour de l'avant-séjour, c'est super, ça inspire, c'est top. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une fois qu'on a lu cet article, à la fin, on est inspiré, on est super motivé, on a plein de choses en tête, mais pendant ces jours, il faudrait peut-être se remettre un petit peu dans l'article. Ce n'est pas forcément évident. Et en plus, une fois sur place, on ne sait pas trop comment capitaliser sur cet article. Vous voyez peut-être un petit peu où est-ce que je veux en venir, mais l'idée, c'est de donner vie un peu à vos articles et de créer un sort de contenu interactif qui vienne un petit peu capitaliser et concrétiser tout ce que vous venez d'expliquer et de faire. Je m'explique. Vous allez voir tout à l'heure la petite vidéo. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'à partir de ça, justement, ça peut vous aider dans votre stratégie blog. Dans le sens, vous allez pouvoir, à partir de ce petit contenu interactif, peut-être créer des parcours thématiques ou des séjours types. Vous allez pouvoir aussi intégrer certains de vos sociaux pro-cotisants dans un article parce que, justement, derrière, ça peut être utilisé par les visiteurs pendant ce séjour. Et ce que je trouve aussi pertinent, c'est que pour les réseaux sociaux, maintenant, vous savez qu'on peut mettre dans les stories ou dans plein de choses des liens de redirection. Et donc, en fait, vous pouvez même faire le lien de redirection, mettre un lien de redirection vers ce contenu interactif pour que pendant ces jours, en fait, les visiteurs en profitent. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est et à quoi ça ressemble. Donc, bien sûr, je me suis permis de prendre un exemple sur Partirici, puisque c'est surtout la grande plateforme où il y a beaucoup de contenu qui sont créés au jour le jour. Donc là, vous avez un week-end type. Donc, c'est un week-end autour d'Aurillac où on vient expliquer énormément de choses. Donc, j'aime beaucoup cet article parce qu'en fait, on met quatre minutes pour le lire. Ça reste un article un peu long. Mais on vient raconter plein de choses. On fait des liens à des fiches à Pidae. On parle de différents musées. On vient parler de randonnées. On vient parler d'énormes de choses. Donc, c'est top. C'est super. Mais une fois que j'ai lu cet article, je suis inspiré. Mais une fois sur place, je ne sais pas forcément comment capitaliser dessus. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on vient mettre un petit bouton d'action qui renvoie vers un contenu interactif qui est en fait la traduction de tout ce que vous venez expliquer dans votre article. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on va pouvoir le télécharger, on va pouvoir l'avoir sur son téléphone, par exemple. Et une fois sur place, si vous venez m'expliquer sur trois jours, qu'est-ce que je peux faire sur votre destination, en fait, je peux même essayer de suivre un petit peu ce parcours et m'amuser. Comment ça se traduit ? Je vais vous montrer un petit peu l'interface, comment elle se présente. Voilà. En fait, vous avez une petite interface. Vous avez sur le côté les différentes fiches à Pidae. Donc, vous avez en fait soigneusement sélectionnées qui font en fait écho à votre article. Vous pouvez ces fiches les réorganiser par thématique, par catégorie, jour par jour. Enfin, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et après, vous avez une traduction en fait cartographique. Et ça permet en fait aux visiteurs, une fois sur place, d'avoir toutes les fiches à Pidae qui ont été décrites dans votre article. Vous pouvez en plus y assigner un petit peu des commentaires. Et il y a ce côté un petit peu interactif, sympa avec la carte où on peut retrouver le... Voilà, pareil, on retrouve tout ce qui est tracé GPX, de la documentation. Enfin, on peut venir assigner plein de choses, puisque quand je clique sur le côté sur la fiche à Pidae, je retourne sur toutes les informations de la fiche à Pidae. Donc ça, c'est quand même pratique. Voilà. Et donc, bien sûr, le visiteur, il peut renommer un petit peu le parcours, il peut le partager à ses compagnons de voyage, il peut le télécharger sur son téléphone. Et donc, ça fait quelque chose d'assez interactif et sympa. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'étape d'après. C'est entre tous ceux qui ont cette capacité de créer des contenus qu'on équipe en interne pour faire beaucoup de contenus inspirationnels, je trouve que c'est l'étape d'après pour venir complètement faire profiter de votre savoir-faire, de votre expertise du territoire et de la rendre concrète sur le site et donc pendant le séjour. Voilà pour ça. Donc voilà pour ce petit outil qui est assez sympa. Et comme je disais, pour les réseaux sociaux, ça peut être aussi un moyen de venir lier et mettre ce contenu interactif. Bon, j'espère qu'en tout cas, c'est clair. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions suite à ce petit module. Non, pour ce module, on n'a pas de questions pour l'instant. OK, bon, n'hésitez pas, sinon de toute façon, en fin de session, on pourra revenir un petit peu sur les questions. Dernier petit outil qui, pour moi, est un des plus importants et d'ailleurs, c'est celui qui, chez nous, en tout cas, fonctionne le mieux et le plus, c'est cette capacité de comment faire pour toucher tous les visiteurs de destination, en tout cas presque, parce que malheureusement, il y a le réflexe au fisiotourisme qui n'est pas forcément ancré dans toutes les têtes. Et donc, la démarche de ceux qui vont sur le site Internet de l'Office, la démarche de ceux qui vont en accueil physique, n'est pas forcément… Voilà, pas tout le monde le fait. Donc, c'est comment faire pour ceux qui viennent, en tout cas, et qui passent chez l'ensemble de vos hébergeurs, puissent accéder à votre expertise, puissent accéder, en tout cas, à votre savoir-faire et à tout votre travail qui est fait sur AppiDay au quotidien. L'objectif, alors, je pense que vous avez peut-être compris un petit peu où est-ce que je vais en venir. L'idée, c'est de créer un accueil un petit peu digital, une sorte de livret d'accueil en hébergement. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire ? En fait, on vient créer une interface qui est simple, qui est assez efficace et qui permet, on va dire, de vraiment faire adhérer le visiteur à ce petit outil. Alors, juste avant de poursuivre, qu'est-ce qui se passe ? J'ai beaucoup d'offices au début qui me disaient, mais Nicolas, c'est sympa ton truc, mais moi, le QR code, en fait, je le redirige vers mon site Internet. Et en effet, c'était tout à fait logique et intéressant. Et souvent, je leur disais, on le teste cette saison et on voit un petit peu qu'on s'arrête. Et à côté de ça, d'autres territoires, je leur disais, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut faire différemment parce que là, on n'est pas en avant séjour, on est pendant séjour. Et en fait, avant séjour, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les visiteurs sont plus dans une démarche de découverte, d'exploration, d'inspiration. Et donc, en effet, votre site Internet est parfait pour ça parce qu'il les incite à venir sur votre territoire. Et je trouve qu'à ce moment-là, il faut en effet lui pousser du contenu et il a le temps. Alors que pendant ces jours, il faut imaginer qu'il a quand même eu sa journée d'activité, de randonnée, de plein de choses culturelles. Et quand il rentre le soir dans son hébergement, quand il rentre dans sa chambre, il a ce QR code et quand il flash, il a besoin de tomber sur une interface très simple, très efficace, qui va droit au but et qui peut lui dire très rapidement ce qu'il va pouvoir faire demain, si jamais il fait mauvais, si jamais il y a un contre-temps, etc. Ou si juste il veut savoir comment organiser sa prochaine journée. Donc, en fait, le pari, c'était plutôt de venir créer une interface très simple qui donne accès directement à l'offre et sur laquelle il va pouvoir lui aussi s'amuser à organiser son séjour, son parcours, etc. Donc, je vous laisserai peut-être, enfin, si jamais vous avez des retours sur le sujet, je serais vraiment ravi de les avoir. Mais en tout cas, de nos ressentis, de ce qu'on a pu tester, c'est quand même bien d'avoir une interface un petit peu différente et qui est vraiment adaptée pour le pendant du séjour. En tout cas, comment ça fonctionne ? Pareil, on crée un projet à Pidae, des sélections, on vient créer cette interface et tout ce que vous avez à faire, c'est de distribuer ce petit chevalet à vos socios pros. Alors, nous, les retours qu'on en a, c'est que les socios pros sont super contents d'avoir ce petit truc-là. Donc, déjà, ça vient un petit peu créer du lien avec vos pros. Ils sont satisfaits et en plus, les visiteurs derrière sont assez contents. Juste pour exemple, on a un office de tourisme qui a été très pionnier, en tout cas dans l'inti, et qui a joué le jeu de A à Z, justement, en créant directement l'interface et en le mettant, on va dire, à disposition de tous les pros. Donc, ça a été tous les gîtes, les meublés, les hôtels, toutes les résidences du tourisme, etc. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. Juste pour vous dire, en trois mois, sur la saison, ils ont compté quasiment… Alors, là, j'ai mis 45 000, mais c'est presque proche des 50 000 flashs. Juste pour vous dire que c'est un petit outil, on ne se rend pas forcément bien compte, mais en fait, en hébergement, on flash, on tombe sur l'interface, elle est sympa, elle est pratique, on s'en sert pendant ses jours. Et c'est vrai que ça maximise un petit peu l'adhésion. Et voilà, en termes de retour, c'est super intéressant. Donc, cet outil, très simple à mettre en place, des sélections, l'interface, elle est conçue, on fait le petit chevalet ensemble, on a un modèle déjà tout préconçu. On vous l'envoie si vous voulez qu'on vous l'envoie et vous le distribuez à vos sociopro. C'est très simple, c'est très simple. Et en plus, ça a fort de plus-value. Voilà, pour nous, ça, c'est vraiment essentiel parce que ça vient légitimer un petit peu votre action et surtout, ça permet de toucher tous les visiteurs qui, habituellement, vous n'auriez pas touché. Voilà pour ça. Une fois qu'on a fait tout ça, donc là, je vous ai montré les trois différents modules. En effet, je pense que vous êtes tous sensibles, en tout cas, à la donnée. La partie GRC qui est quand même de plus en plus importante à l'ère du numérique. Forcément, dès l'instant, vous utilisez un de nos modules, on vous donne accès à une interface de statistiques. L'objectif, c'est quoi ? C'est de montrer, d'être légitime, d'être crédible auprès de vos pros. Vous allez mettre en place des outils sur le territoire qui, des fois, les impactent, comme le module En dehors des murs que vous avez montré juste avant. Concrètement, à la fin de l'année, vous soyez capable de leur dire, bon, ben voilà, cet outil a apporté tant de visibilité à tel pro, cet outil a permis telle ou telle chose. Et donc, on est capable de vous remonter, comme ici sur l'exemple. Pour chaque fiche API, combien il y a eu de visiteurs ? Est-ce qu'il y a eu des interactions avec tel ou tel bouton ? Et pareil, pour la partie accueil physique, on peut vous faire remonter. Après, il y a bien sûr la RGPD bien respectée, donc il y a des petites choses à mettre en place avant de le déployer. Mais l'idée, c'est qu'on peut vous remonter les dates de séjour des visiteurs qui sont passés en accueil, où est-ce qu'ils logent justement pendant leur séjour. Toutes ces informations-là, c'est des choses qu'on peut vous faire remonter, comme l'adresse mail ou le numéro de téléphone qui est utilisé pour l'envoi du parcours. Et la liste, tant pis. Donc, cet enjeu, en tout cas, donné, c'est vrai qu'il est très présent, et chaque module et outils permet de venir vraiment traduire l'impact que ça a sur le territoire. Juste, comment ça fonctionne ? Je pense que c'est important, donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, de bien comprendre le fonctionnement, si demain, en tout cas, il y a un sujet que vous souhaitez explorer. Notre pari, c'est qu'il faut que ça soit simple à mettre en place. Ça demande très peu de travail de votre côté, donc la rapidité, et que, en fait, vous puissiez le mettre en place, en tout cas, peut-être, en tout cas, je pense, pour avant-saison. Donc, en tout cas, c'est largement possible. Mais donc, l'idée, en clair, il y a juste un travail de création de projet, création de sélections, qui, en plus, les sélections entre nous sont déjà toutes existantes, puisque avec votre site ou avec d'autres projets, vous les avez déjà toutes, et on fait l'adaptation graphique de l'interface. Ça, c'est toujours le premier travail qui demande peut-être une seule réunion, en réalité. Une fois que vous nous avez transmis toutes ces infos, qu'on a le projet PIDA est bien ficelé, on crée la plateforme et on est capable de la livrer sous deux semaines. Donc, en fait, cette rapidité d'exécution fait que, par exemple, si on démarre dans les prochains jours, une semaine, pour début mai ou mi-mai, vous pouvez avoir déjà un outil qui tourne et ça peut me permettre vraiment de tester, tester en tout cas un premier outil sur la saison. J'insiste vraiment sur le fait de tester sur la saison parce que c'est là où vous avez le plus de personnes, c'est là où vous avez le plus d'interactions et c'est là aussi où vous aurez peut-être le plus de résultats. J'ai des fois, j'ai des offices qui me disent peut-être regarder ça en septembre, le problème, c'est que si vous voulez donner des résultats concrets à vos pros, c'est peut-être justement grâce à cette saison-là qu'on peut en avoir. Donc, je pense pour moi que c'est important, en tout cas, d'avoir un outil opérationnel peut-être pour la saison. Voilà, c'est juste mon avis, bien entendu. Je prêche pour la paroisse, ça, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est juste pour vous préciser la rapidité et la simplicité d'exécution puisque c'est uniquement un projet et des sélections à pied. Une fois que c'est en production, vous l'avez compris, je pense que c'est notre ADN, c'est vraiment de sans cesse, en tout cas, échanger avec vous, notamment pour l'accueil physique, voir comment on peut améliorer les choses, même créer une expérience en accueil. Je pense qu'il y a plein de sujets à faire. Et après, voilà, avoir vraiment vos retours sur comment faire évoluer tous ces petits outils qui ont vraiment vocation à répondre à des besoins opérationnels. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Donc, on se fait un point, voilà, tous les deux mois en fonction des besoins ou plus régulièrement. Mais l'idée, c'est d'avoir un échange assez réglé. Voilà pour ça. Ensuite, je pense, le dernier petit sujet, forcément, vous allez me poser comme question, c'est la partie tarifaire. Donc, pareil, l'ambition, c'est d'avoir des modules qui sont attractifs en termes de coût pour que ça soit, en tout cas, testé et mis en place. Je précise juste, en tout cas, sur la partie module d'accueil. Il y a des offices qui souhaitent toujours un petit peu le tester en amont avant de s'engager. Ça, je le comprends parce que c'est toujours des sujets un petit peu touchy. Donc, on peut faire, en tout cas, tester l'outil en accueil où on vous accompagne dans le test et l'expérimentation. Et après, pour les autres outils, ça, c'est en fonction un petit peu de vos besoins. Mais ça reste des prix mini, en tout cas, par rapport à tout ce que ça peut apporter. Juste pour la partie contenu édito, pourquoi c'est à partir d'eux ? Parce que ça dépend du nombre de contenus que vous avez. C'est-à-dire que là, en fait, entre 0 et 10 contenus, c'est 40 euros. Et après, si vous avez, vous créez plus de contenus, la tarification, elle augmente un petit peu au fur et à mesure, sans arriver à des coûts qui sont astronomiques, bien entendu. Voilà un petit peu pour la partie tarifaire, comme ça, vous avez tout. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il n'y a pas de frais d'installation. Des fois, on me demande un petit peu s'il y a des frais d'installation. Non. Tout ce qu'on demande, forcément, c'est un engagement sur 12 mois, puisque ça vient un petit peu absorber toute la création initiale. Voilà un petit peu pour la partie tarifaire. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais je crois que vous avez quasiment tout dit. En plus, je suis dans les temps, je vois. Donc, Laurie, on aura un peu de temps pour les questions-réponses. Donc, je vous ai rajouté ici donc mes coordonnées. Donc, Nicolas Garcin, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager. Ça sera aussi dans le mail, en tout cas, post-webinaire. J'ai un lien Calendly pour ceux qui veulent un petit peu échanger, en tout cas, sur tout ce que je vous ai raconté pour aller un petit peu plus loin, pour avoir aussi un échange, en tout cas, en one-to-one. Parce que c'est toujours intéressant. J'aime beaucoup, en tout cas, m'inspirer de tout ce que vous... de votre quotidien, de toutes les expériences passées que vous avez eues. Voilà. Donc, je vais vous le partager là dans le chat pour ceux qui veulent, en tout cas, avancer. Je viens de le coller. OK, super. Merci beaucoup, en tout cas, Laurie. Et du coup, je pense qu'on peut peut-être activer la dernière question, je crois, Laurie, justement, juste pour un peu votre retour suite à cette présentation qui est, je crois, une des premières, même de mon côté, côté Appidae. Mais voilà, par rapport à ces outils, qu'est-ce qui fait pour vous le plus sens ? Est-ce qu'il y a des outils qui sont déconnectés de la réalité ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à explorer ? Enfin, avoir un petit peu votre retour dans sa globalité. Pour nous, ça nous permet vraiment d'avoir un indicateur de comment peut-être orienter différemment certains outils ou d'en parler. Voilà, juste avoir un petit peu votre retour. Il n'y a pas d'impact derrière, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste avoir un retour par rapport à ce webinaire. Nicolas, on avait deux questions. Une par rapport au dernier outil avec le QR code. Oui. On me demandait comment était l'interface. Est-ce que c'était la même que la liste d'envie ? Pardon, en effet, j'ai oublié de montrer la petite vidéo. C'est tout. Excusez-moi, donc heureusement que je vois que ça suit bien en tout cas, donc c'est top. Donc, en effet, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la vidéo, une erreur de ma part. Voilà, donc c'est l'exemple que je vous ai montré du territoire où il y a eu 50 000 flashs. Donc là, non, c'est une interface justement qui est complètement différente. Enfin, qui est complètement différente. En tout cas, il y a une page d'accueil avec votre logo. C'est vraiment immersif avec une page d'accueil qui peut être très largement personnalisée. Et comme vous le voyez, en fait, il y a déjà des boutons d'action. Donc là, on est au maximum. On ne conseille pas d'en avoir autant, mais bon, là, ils ont décidé d'en mettre six. Mais juste, en bas de page, vous pouvez mettre le lien vers le site internet, vous pouvez mettre le lien vers de la documentation, etc. Enfin, c'est personnalisable entièrement. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, au-dessus, vous avez des catégories. Et donc, l'idée, c'est que le visiteur, quand il flash, je cherche une activité, qu'est-ce que je peux faire ? Je cherche l'agenda ou une exposition, qu'est-ce que je peux faire ? Et vous voyez, en bas de page, vous avez un bouton créer votre parcours. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il vient cliquer sur les cœurs, il va pouvoir avoir sa petite wish list, enfin sa liste d'envie et il va pouvoir l'organiser comme il a envie. Donc, par rapport au module d'accueil, il n'y a pas le fait de pouvoir mettre un commentaire sur la fiche ApiDAE, il n'y a pas le fait de pouvoir partager des listes de recommandations. Il n'y a pas cette expérience d'accueil qui est importante. Là, c'est juste, on partage toutes les fiches. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi la cartographie. C'est vrai que je ne le montre pas là sur la vidéo, mais il y a la version carte où on peut voir tous les points d'intérêt sur la carte du territoire. Donc, on a la version liste, et ça va à l'essentiel. Il peut se mettre des cœurs, il peut s'organiser son séjour comme il a envie et il accède à toutes les fiches avec toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Voilà, bien vu. Merci en tout cas. C'est vrai que j'avais oublié de montrer la petite vidéo. Merci Nicolas. On avait aussi une autre question concernant les tarifs. Oui. Est-ce que la liste des envies, c'est un coût par BIT ou par office de tourisme ? Non, c'est une très bonne question. Je pense que je vais peut-être le rajouter, mais non, c'est par office. En fait, par office, dans le sens où c'est plus le modèle économique et par article. C'est-à-dire, après, cet article que vous utilisez sur le réseau social, sur le site internet ou sur d'autres supports, ça ne change pas. On est vraiment sur le nombre de petits contenus interactifs que vous allez créer. Mais donc, pour moi, c'est un package pour l'office, pour l'ensemble des BIT. Il n'y a pas de point là-dessus. Oui. Ensuite, on a une autre question. Vous avez identifié en début de présentation la question de comment capter davantage de visiteurs. Il y a quel aspect de l'outil que vous arrivez à capter plus de visiteurs ? Alors, pour moi, celui qui fonctionne le plus, c'est celui-là. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent sur le site internet, vous les captez naturellement, soit par du SEO, soit par du SEA, soit par de la redirection du backlink sur des sites internet ou quoi. Ceux qui viennent en accueil, c'est top. Pour moi, c'est celui-là. Celui-là, vous arrivez à capter beaucoup plus de visiteurs et c'est le retour de Jean-Frédéric. C'est qu'en fait, il a réussi à avoir, alors ce n'est pas 50 000 personnes, puisqu'il y a des personnes qui sont reconnectées en tout cas sur l'outil. Mais en tout cas, vous arrivez à avoir 20 000, 25 000 personnes en plus qui sont passées sur l'outil, qui ont découvert vos fiches à pidae et qui en tout cas, se sont amusées à participer à cette expérience que vous l'avez offert, puisque ce sont des fiches à pidae et c'est l'interface que vous avez conçue. Pour moi, c'est celui-là. C'est là où il y a le plus en tout cas d'impact et c'est ce que me disent les offices de tourisme. Après, bien sûr, chaque outil a vocation à essayer de faire en sorte d'avoir plus de visiteurs. Pourquoi ? Parce que l'accueil physique, j'en parlais tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire en accueil, créer une expérience en accueil, faire en sorte que le lieu soit incontournable à visiter. Pour moi, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Ça passe par l'expérience qu'on propose en accueil. Il y a, par exemple, cet outil-là. Forcément, si l'expérience est sympa et plaisante, quand on sort de l'office, on a quelque chose de concret dans la main qui est personnalisé, ça donnera peut-être envie à d'autres personnes de venir. C'est toujours un effet boule de neige. On en parle sur Internet, on en parlera peut-être sur des blogs, etc., qu'en accueil physique, il faut absolument y aller sur cet office parce qu'il y a une expérience qui est au top. En fait, c'est un travail de longue haleine, celui-là. Alors que c'est vrai que si vous distribuez le petit QR code à vos socios pro, c'est direct. Moi, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je flash, j'ai cette interface-là. Après, on aime, on n'aime pas, mais l'idée, c'est qu'on maximise l'adhésion. J'espère répondre à la question, mais c'est vrai que c'est vraiment nos enjeux un petit peu de réfléchir à ces thématiques-là. Chaque outil répond un petit peu différemment, mais voilà un petit peu l'idée. Merci. On a encore deux questions. Peut-on ajouter du contenu en dehors d'Apple et articles, applis, etc.? Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, bien entendu. Donc, une fois, pour la liste de recommandations, je vous l'avais montré tout à l'heure dans la petite vidéo, en fait, vous pouvez vous-même créer vos propres contenus directement dans l'interface. Je pense que peut-être vous faites parler à partir ici où justement, on peut faire de la création d'articles, de stories. Donc, tout peut être fait chez nous en soi, mais on peut aussi, en fait, vous avez deux choix. C'est soit vous renvoyez vers un article existant qui est sur votre site Internet, soit vous le créez chez nous. Vous avez ce double choix. Mais oui, on a tout un éditeur de création de contenu pour le coup. Merci, Nicolas. Et dernière question. C'est vrai que du coup, on avait une petite question dans l'autre outil de chat. Nous avons déjà Edit Yourself. Ça remplace cet outil avec de nouvelles fonctionnalités et elle parlait du premier widget. Oui, c'est un point d'interrogation, je suppose, sur la question. Oui, oui. Donc, on m'a beaucoup parlé de l'outil Edit Yourself qui est un outil qui est super. Donc, en effet, après, tout dépend de la stratégie. Soit c'est complémentaire. Edit Yourself, c'est sûr que c'est surtout sur la partie print où c'est très intéressant. On a aussi la partie PDF avec la partie imprimable et la personnalisation du PDF. Après, voilà, c'est à vous de voir un petit peu quels sont vos objectifs. Est-ce que, finalement, par rapport à votre clientèle, la partie print est largement suffisante dans ces cas-là ? Peut-être que Edit Yourself répond parfaitement à vos besoins parce qu'ils font aussi, j'avais vu, des listes de recommandations, des choses un petit peu préconçues, des packages de fiches, ils le font aussi. Donc, ça, c'est top. Nous, je pense qu'il faut voir cet outil parce qu'il va évoluer en ce sens. C'est plus pour le côté digital, c'est pour toute cette nouvelle génération qui vient en office, en tout cas, je l'espère, et qui a besoin d'un côté interactif et d'une interface interactive. Je pense que si c'est cette population-là qui, à terme, vous ciblez, c'est intéressant de partir sur un outil comme celui-là. Et surtout, nous, on est déjà sur la partie comment on va communiquer avec ce visiteur pendant ses jours. Donc, j'ai posé un petit peu des questions, mais nous, l'idée, vous l'avez compris, c'est que demain, il faut que vous puissiez interagir avec ce visiteur, lui poser des questions ou en tout cas, interagir avec lui. Donc, tout dépend de votre stratégie d'accueil. Si Edit Yourself répond à tous vos besoins, je pense que ça peut être intéressant de le garder. Si vous avez envie de tester cet outil, on peut, comme je l'ai dit, on peut vous le faire tester. Mais nous, c'est plus la partie digitale et un petit peu cette interactivité qu'on peut penser par la suite. Merci.